Ok les amis c'est mardi, il est 11h, je suis dans l'atelier, je commence ma journée de travail dans une demi-heure, je vais aller faire un petit tour dans le jardin. Tous les jours, même s'il ne fait pas très beau, en ce moment je vais dans le jardin surtout pour aller voir la température dans la serre, je vais voir à combien c'est descendu. Parce que je le note en fait dans mon carnet de jardin pour avoir un petit suivi des saisons, des températures, ça m'aide du coup à savoir pour les années qui viennent comment anticiper certains semis. Là je suis dans l'atelier, j'ai ici quelques semis qui ont été faits il y a quelques jours, là je vois que j'ai des laitues qui sont en train de lever, donc il va falloir que j'aille emmener ça dans la serre. Mais j'ai pas envie de les emmener tout de suite, tant pis si ça file légèrement au début, je veux juste attendre que tout le monde ait germé là-dedans. Et là je vois bien que toutes les graines n'ont pas encore levé, donc je les laisse encore un petit peu hors gel. Qu'est-ce que j'allais vous dire, il fait très froid aujourd'hui, je vais aller voir à combien c'est descendu dans la serre, je vous tiens au courant du coup. Et je prends un peu la caméra aussi parce que je pense que je vais plus la reprendre aujourd'hui, je suis un peu stressée pour tout vous dire. J'ai toujours des trucs dans les poches, quel que soit le manteau j'ai des graines dans les poches. J'ai des graines, je sais même pas ce que c'est, je suis pas possible. Où que j'aille je ramène des graines. Oh j'ai un gant, j'ai perdu un gant, j'ai qu'un côté, c'est très relou. Je suis un peu stressée aujourd'hui, cet après-midi j'ai un entretien avec une famille. Et en fait je suis un peu stressée parce que c'est pas les conditions idéales pour un entretien. En fait j'aime bien quand je fais mes entretiens avec les familles, être au calme. C'était prévu normalement aujourd'hui, je devais avoir que un petit à la sieste cet après-midi. Et donc mon rendez-vous je l'ai placé en début d'après-midi. Du coup le petit en question doit théoriquement être en train de dormir et l'autre déjà rentré chez lui. Finalement j'ai un changement de planning et j'ai les deux petits cet après-midi. Donc du coup il faudra être d'autant plus silencieux. Voilà et sachant que sur les deux j'en ai un qui hier a été un peu, je vais pas dire le terme difficile, mais ça a été un peu difficile pour lui, ça rentrait ici. Parce que ça faisait 15 jours qu'on s'était pas vu et lui à chaque fois que je le vois pas pendant plus de 2 jours en fait, le week-end ça va mais au-delà, il a toujours un peu de mal. Du coup il y a pas mal de pleurs à gérer, je dois beaucoup le porter, le coucher est plus compliqué. Du coup j'appréhende un peu, j'espère que le coucher va pas être compliqué cet après-midi parce que si c'est compliqué pendant que moi je suis en entretien, que je l'ai, que du coup je le mets pas à la sieste, qu'il sera fatigué. Bref ça me stresse un petit peu, surtout que quand t'as une famille face à toi, déjà que t'es un peu stressée donc le petit il va le sentir et bref, du coup ça me stresse un petit peu. Mais ça va aller, j'enverrai un petit message à ma copine Asmat, j'ai une très bonne amie qui est assistante maternelle en même temps que moi donc c'est très cool, on échange beaucoup, ça fait beaucoup de bien et quand on s'envoie des messages, pardon, quand on s'envoie des messages, ça nous permet de nous déstresser ou alors de nous rassurer, de relativiser etc. donc c'est vachement chouette, donc je l'ai déjà prévenu que j'allais lui envoyer un message juste avant pour décompresser, souffler un bon coup et puis après attaquer mon entretien. Mais ce n'est pas tout, en plus nous avons des travaux prévus, les gars des travaux, donc on vous en a parlé hier, qui étaient supposés arriver hier matin, finalement ils arrivent aujourd'hui, mais pas ce matin, cet après-midi. Donc ils vont arriver au tout début d'après-midi, pendant que les petits je serai en train de commencer à les mettre à la sieste, que la famille va venir pour l'entretien, il va y avoir des allers-venus dans la maison et du coup je crains que ça chamboule pas mal la sieste, du coup je ne sais pas trop comment ça va se passer, s'il faut en fait le petit que j'accueille actuellement, qui a bientôt un an et demi, il risque de passer l'entretien sur mes genoux, je ne sais pas comment ça va se passer. Un peu d'appréhension, vous allez peut-être rigoler, vous trouvez peut-être ça totalement con, mais pour moi c'est assez important parce que le premier entretien que tu fais avec une famille, c'est quand même là que la magie se passe, j'appelle ça la magie, c'est-à-dire l'alchimie, c'est-à-dire le feeling en fait, c'est là que tu sais si tu choisis cette famille et de leur côté c'est là qu'eux ils choisissent leur assistante maternelle, la personne qui s'occupera de leurs enfants. Donc il ne faut pas que je me plante, il faut que tout se passe bien, que mon stress il reste de côté et puis que ça fasse bonne impression, que ce ne soit pas qu'ils n'arrivent pas le jour où en fait rien ne va à la maison parce qu'il y a des travaux, il y a du bruit, le petit il a du mal à refaire sa rentrée ici, donc après je pourrais aussi poser le contexte et expliquer aux parents que ben voilà on arrive dans une visée, on fait l'entretien à un moment qui est un peu délicat pour moi parce qu'il y a des travaux compris du retard qui se font que maintenant et que j'ai un petit qui a toujours du mal avec les retours de vacances et normalement ils devraient comprendre, j'espère et là je n'en sais rien. Après vous me direz, s'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait on n'est peut-être pas fait pour travailler ensemble tout simplement. Ben ouais, clairement. Bon sur ce, je vais aller faire un tour dehors parce que mine de rien je travaille bientôt donc il faut que j'aille faire un petit tour dehors pour aller évaluer un peu les dégâts parce qu'il n'y a pas de dégâts particuliers. Je n'ai pas vraiment de plantes qui craignent. Ah ben vous me voyez mieux là, c'est quand même plus agréable. et que je n'ai pas vraiment de plantes qui craignent, qui sont dehors. Si j'ai quand même un citronnier, deux citronniers différents. Il y en a un, c'était un plant de combava qui est devenu un citronnier. Alors ça, ça a été un truc vraiment très très particulier. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je pense que le porte-greffe a dû jeter son greffon à un moment donné. Il ne fait pas si froid en fait, ça va. Une espèce de... Je n'arrive pas à dire s'il fait... Non il fait humide mais c'est bizarre parce que quand il fait humide d'habitude, t'as froid tu vois. Là ça va. Peut-être parce que je suis stressée. Je ne sais pas. Enfin, je vais aller faire un petit tour dans la boue. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est humide là-dedans. C'est incroyable. Il y a des... Vous l'entendez ? Écoutez. Je marche dans des flaques. Ok, c'est descendu à moins 1,7. Et là actuellement il fait 0,7 degré. Oh là là, il fait froid. Et là j'ai vu la température maximale. Après ma mise à jour d'hier matin, 4,7. Waouh. Il ne fait pas chaud. Bon, on se fait un petit tour de serre ou quoi ? Je repasse en autofocus. Donc dans l'entrée, nous avons des boutures. C'est des boutures que j'ai faites hier. Boutures de quoi ? J'ai muroise, framboise, cassis, groseille, casseille, vignes. Là j'ai des oignons tranquilles en train de lever. J'ai toujours ce citronnier là, qui ma foi se porte bien. Pourtant il est dans l'entrée, il se tape des grands froids. Mais ça va, ça va, il survit. Je pense que ça va aller. Le bananier, voilà, il a ses feuilles comme d'habitude qui meurent. Mais bon, généralement il repart chaque année du cœur. Et puis là je vois qu'il a fait un nouveau... Bon, on verra ce qui se passe. Mais il ne meurt pas lui. Il continue de vivoter quoi. Je regarde un petit peu ce qu'il y a de nouveau à vous montrer. Par ici, si je peux vous dire que ça, ça se mange. Ça y est, je n'ai plus le nom. Du lamier, voilà. Et du lamier même pourpre. Voilà, vous voyez les petites fleurs roses dessous. Donc ça, ça se mange en salade ou en épinards. J'ai un peu de bled par là. J'ai de la scarole là-bas. Un peu de coriandre. Qu'est-ce qu'on a encore par ici ? Bon, voilà, c'est de la sauge. Et puis ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'aime bien ce petit tapis-là. Là, on a un marécage. Voilà, vous voyez un marécage. Marécage encore plus là-bas. Bon, on va y venir. Par là, qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Alors, j'ai des... Je crois que ça, ça doit être un navet qui a survécu au limace. Le seul. Là, ce sont des scaroles. Ça, c'était un poireau. J'avais coupé pour récupérer et puis, il est en train de repartir. Encore des scaroles. Scaroles, qu'est-ce que c'est que ces trucs noirs là-dedans ? C'est des merdes d'escargots, je pense. Ou de limaces. Encore scaroles par là. J'ai des petits poireaux ici avec des scaroles derrière. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a un peu de laitue. Bon, du trèfle, beaucoup. Tout ça, c'est du mouron des oiseaux. Ce que vous voyez là. J'essaie de faire le focus dessus. Et ça se mange en salade. Excellent. Très, très bon en salade. Mon poro perpétuel. J'essaie de ne pas trop traîner parce que sinon, je vais être en retard. Là, j'ai peur. J'ai du persil ici. Encore de la laitue. Du thym. De la coriandre. Des laitues. Encore des laitues. De toute façon, cette saison, c'est surtout les laitues. Elles sont en train de grossir tranquillement. J'en ai de ce côté. Et j'en ai aussi par là. Tac. Or. C'est ignoble. Ignoble. Vraiment. Voilà. Par là, j'ai encore des scaroles à repiquer. J'ai un peu d'ortie. Donc, ça, c'est quand même... Ça témoigne quand même d'un sol assez riche. J'ai de la mâche. Mâche, 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 mâche. Tout ça, c'est de la mâche. Jusque de l'autre côté là-bas, qu'on mange assez régulièrement. Du céleri branche. Là, on a des muffliers qui vont bientôt visiblement fleurir. Encore des laitues. Toujours des laitues. Il y en a plusieurs, de différentes variétés. Donc là, je vois que ça a vachement bien poussé. Il va falloir que je les déplace, que je les repique. Parce que ça, c'est du semi-direct. J'ai fait ça à la volée. Là, on voit que ça, ça a été repiqué. Mais ça, c'était à la volée. Donc là, il faut que je sépare un petit peu. Je récupère régulièrement des feuilles qu'on mange en salade. Là, il me reste des carottes. Vous voyez, elles ne sont pas... Elles ne sont pas si ridicules. Il y a quand même des belles carottes là-dedans. On en a déjà picorées pas mal, mais il en reste. J'ai un peu de poireau perpétuel ici. Toujours des laitues. Encore des carottes. Je fais le tour. Donc voilà, les laitues. J'espère que ce n'est pas trop flou. Parce que sinon, après moi, je me fais disputer. Voilà, on a des poireaux par là. Je crois que ce sont des poireaux perpétuels en plus que j'avais déplacés ici. Voilà, la mâche de ce côté-là. Ici, j'ai un peu de chou-kale. Voilà. Là-dedans, j'ai un goyavier et de l'autre côté, ici, j'ai un citronnier. Je ne vais pas vous les montrer, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on a par là ? Je vois qu'il y a un peu d'épinards. Toujours le muflier qui se porte à merveille en hiver. Ça a été une très belle découverte pour moi, donc je pense que je vais en mettre un peu plus dans le jardin. Parce que j'adore, c'est beau. Là, qu'est-ce que c'est ? Il me semble que c'est de la roquette. Oui, c'est de la roquette. Là, j'ai l'impression que c'était un radis. Je ne sais pas comment il a atterri ici, mais il y a un radis ici. Là, j'ai encore des petites laitues, de la scarole. De l'autre côté, là, on a encore plein de laitues. Je ne sais pas si vous le voyez, il y en a un petit peu partout. Donc ça, c'est génial. Je l'ai semé ça à la volée en grande quantité parce que c'était les graines issues de mes salades. Du coup, ça m'en fait plein. Ça va pousser tranquille. Après, je n'ai plus qu'à les récupérer et les déplacer ailleurs dans le jardin. Je trouve que franchement, c'est la méthode la plus simple pour moi. Voilà, vous voyez, il y en a plein qui poussent. Plein, plein. J'ai plein de bébés laitues. Il suffit d'avoir un peu de courage. On fait quelques petits godets. Puis après, on donne à la famille ou on met ça dehors. Et là, j'ai du misuna. Ça a vachement bien poussé depuis la semaine dernière. C'est incroyable. J'en prends régulièrement pour les salades. C'était très, très bon. Pomme de terre. Voilà, j'ai encore de la salade. Escarole là-dedans. Oh, je vois une bouture de... Je crois que c'est de l'arbouze, ça. Et je vois un petit bourgeon là. C'est en train de partir. Je suis contente. Et là, ce sont des Escarole. Alors, j'avais essayé de faire ça pour blanchir le cœur. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. En fait, je ne sais pas comment les manger. Si vous pouviez m'aider, je ne sais pas comment manger mes Escarole. Parce que c'est très amer cru. Comment on consomme ça, en fait ? Parce que j'en ai plusieurs. Elles sont belles et je ne sais pas comment les consommer. Et là, on a du moron des oiseaux. Très bon en salade. Et encore, des petites laitues partout. Donc, je suis très contente. Bon, sur ce, je vais rentrer. Parce que là, je n'ai pas l'heure avec moi. Et j'avoue que ça me fait un peu stresser. Parce que... Parce que... J'aime pas... J'ai pas envie d'être en retard. Tu sais, t'es chez toi et t'es en retard. Oh ! Il neige ! Il neige ! Je vous jure, il neige ! Je suis trop contente. C'est des mini flocons. Ils sont minuscules, mais c'est de la neige. Oh, ce serait trop bien que ça se renforce. J'aimerais tellement qu'il y ait un manteau de neige qui recouvre tout le jardin. Ça serait trop, trop bien. Bon, il ne faut pas trop rêver. Mais... C'est nuageux. C'est nuageux. Si ça s'épaissit, que ça tombe, je serais trop contente. Il y a une voiture. Oh non, c'est une voiture qui part. Je suis trop, trop contente. J'ai le nez qui est tout rouge. Mais... J'aime pas l'hiver, j'aime pas le froid, mais j'adore la neige. J'adore ça depuis toute petite. J'aimerais trop qu'il neige. Voilà. Donc, ça serait franchement chouette. J'ai pas vu les canards. J'ai sorti, j'ai pas vu les canards. Ils doivent être dans leur grande mare, en train de se baigner. Les canards, ça ne craint pas le froid. C'est assez incroyable. Vous voyez derrière moi ? J'ai fait une allée de saules. Je vous jure, il neige. Je suis trop contente. Bon, je vais me mettre à l'intérieur parce que le petit va bientôt arriver. Et puis comme ça, je vais pouvoir regarder la neige tomber de dehors, s'épaissir, devenir plus sérieuse. Oh non, ça va, il n'est que 14. J'ai limite le temps d'aller à la grande mare pour voir s'il y a des canards. Allez, je vais y aller vite. Comme ça, on va aller les voir ensemble. Je ne sais pas par où passer. Mon jardin est trop grand. Je me plains que mon jardin soit trop grand. Je vais y aller vite. Comme ça, je vais vous filmer les canards. Les canards sur l'eau, c'est quand même beau. Et c'est encore plus beau quand c'est tes canards, tu vois. Putain, qu'ils pellent. J'espère qu'ils sont là. Ils me font peur. Quand je ne les vois plus, je me dis, ils sont peut-être disparus. A moins qu'ils soient dans leur petite mare là-haut et que je ne les ai pas vus. Non, ils ne sont pas là. Merde alors. On va en faire pour savoir. Je ne les vois pas. Bon, retour à la case départ. Putain, il fait froid. Désolée pour les gros mots. Désolée pour les gros mots. Je ne dis pas le gros mot d'habitude. Ah oui, et il y a autre chose aussi aujourd'hui qui fait que ça me stresse un petit peu. C'est que j'ai passé une grosse commande de plantes. Voilà. Et ça doit arriver aujourd'hui. Je pensais que ça arriverait demain. Finalement, ils ont dit que ça arrivait aujourd'hui. Et si ça arrive aujourd'hui, j'espérais que ça arrive ce matin histoire d'être tranquille. Mais en fait, ça peut arriver de 11h30, l'heure où je commence à bosser. J'ai un parent qui arrive à 11h30. Ou à... Et jusqu'à 14h30. Donc, le moment où les travaux, la poste, mon entretien, la sieste des petits. Bref, je ne me stresse pour rien. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Bon, je ne trouve plus mes canards. Ça m'inquiète. S'ils ne sont pas dans cette marge... C'est bon, je les ai trouvés. Je fais vite. Et puis après, je cours dedans. Ils ne sont pas dans la marge. Mais ils sont dans un fossé. Salut les copines ! Coucou. Qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Franchement, je les vois, là, tremper dans l'eau. Comment ils peuvent avoir envie de faire ça ? Moi, je me les pèle. J'ai les mains qui sont gelées, là. Avec mes petites mitaines. Allez, vous les avez vues. Moi, je cours rentrer. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada